Il faut qu'elle soit une affaire emblématique sans être une affaire exemplaire, car derrière Marina, en effet, il y a bien d'autres enfants, des centaines d'enfants parents qui meurent ainsi et qui vivent aujourd'hui encore dans le chiffre noir, comme Marina a vécu, c'est-à-dire dans cet anonymat, de l'âge de deux ans et demi à sept ans, sans qu'on sache jamais qu'elle était maltraitée. Mais pour autant, il ne faut pas oublier qu'il y a là des gens qui sont des accusés et que ces accusés ne doivent pas payer pour tous les autres. En faire un exemple, ce serait les mettre en avant et les faire payer pour d'autres. Ils ne doivent payer que pour ce qu'ils ont fait, si j'ose dire, et par conséquent, méfions-nous de l'exemple. Oui, c'est assez exceptionnel que les associations soient toutes réunies, puisque d'ordinaire, nous nous concertons pour qu'une les représente toutes. Au plus, il y en a deux, mais il y en a rarement quatre, les quatre plus grandes réunies. C'est chose rare. C'est sans doute, je pense, l'occasion, si j'ose dire, de marquer le coup. L'occasion de venir, évidemment, saluer la mémoire de cette petite qui n'aurait pas dû mourir si le système de protection avait fonctionné. Et l'occasion aussi d'essayer d'y voir clair ensemble sur les dysfonctionnements qui ont présidé au décès de cet enfant et la nature aussi des actions qui seraient susceptibles d'être menées en recherche des responsabilités, car des responsabilités dans ce dossier, il y en a eu. Je crois qu'il faut que nous cessions avec les incantations et les dénonciations qui ne servent à rien. Et à un moment, il va falloir que les associations de protection des mineurs tapent du poing sur la table. Ce n'est pas le procès des institutions et ça, il ne faut pas qu'on le perde de vue à aucun moment. Il n'empêche que la question des responsabilités des institutions de protection de l'enfance sera une question qui, bien que secondaire, demeurera centrale pendant tous les débats. Le dossier sera passé au scanner et en fonction des réponses qui seront données et des faits qui seront nouvellement révélés à l'occasion des débats, nous verrons à nous concerter pour voir s'il y a une action à mener demain en responsabilité contre les services. Je dirais qu'il y a deux acteurs. Il y a les acteurs judiciaires et puis les acteurs plus administratifs. La position du procureur de la République et du parquet dans ce dossier qui va classer sans suite cette affaire au mois d'octobre 2008 est une position qui est juridiquement inattaquable puisqu'elle relève de toute façon de son pouvoir d'ouvrir en opportunité une enquête ou pas. En revanche, elle est totalement incompréhensible et elle doit être l'occasion pour nous de rappeler qu'il faut mettre à l'ordre du jour une question qui impose aux uns et aux autres un principe de précaution. Quand il s'agit d'un enfant, d'une personne particulièrement vulnérable au regard de son âge ou de ses difficultés personnelles, je crois que le principe de précaution s'impose. Je vous rappellerai quand même dans ce dossier qu'en dépit du classement sans suite intervenu, il y avait là cinq pages qui avaient été inscrites et qui décrivaient les lésions que les instituteurs et directeurs d'école avaient pu constater sur cet enfant à l'époque. Et par ailleurs, une expertise d'un médecin légiste qui venait rappeler que même si prise une à une, ces lésions pouvaient s'expliquer dans le cadre du quotidien d'un enfant, leur nombre était absolument exceptionnel et qu'il ne pouvait exclure l'hypothèse d'une maltraitance. Ce simple élément aurait dû se suffire à lui même pour que, par principe de précaution, l'enfant soit extrait de sa famille pour un temps. Cette décision est inattaquable sur le plan juridique. Elle est pour le reste totalement inexplicable. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire concernant la position du parquet. Les choses sont différentes pour ce qui concerne les services sociaux, puisque là, ils ont failli à des obligations qui étaient des obligations légales, puisqu'à plusieurs reprises, il est établi dans le dossier, sauf preuve du contraire pendant les débats, nous le verrons, que des signalements leur ont été adressés plusieurs fois, à au moins trois reprises, sans que ces signalements aient été rebasculés sur le procureur de la République, qui sans doute, alors qu'il venait de classer l'affaire sans suite, s'il avait reçu nouvellement ces informations, aurait évidemment ouvert une information et pris les mesures qui s'imposaient pour protéger l'enfant. La loi de 2007, dans ce qu'elle avait organisé pour qu'on ait un interlocuteur unique et pour qu'enfin il y ait moins de loupés dans ces affaires, est encore insuffisante, parce que les délais de réaction sont trop longs. Ces affaires de mineurs maltraités sont le lait sur le feu, c'est-à-dire que l'urgence ne se compte pas en semaines, l'urgence ne se compte pas en jours, l'urgence se compte en heures, parce qu'un coup mortel prend deux secondes, et que ces enfants-là reçoivent des coups tous les jours, heure après heure, minute après minute, comme c'était le cas de Marina Sabatier. On a été peu diligents, on a mis trop de temps pour réagir dans ce dossier. Je pense que c'est une facilité d'imaginer qu'on en soit encore à se demander où était la famille, etc. On savait parfaitement où était la famille, puisque ce sont les instituteurs et les directeurs d'école qui ont fait les signalements dans cette affaire. Donc on savait à chaque fois où était l'enfant, et à chaque fois c'était la bonne institution qui était saisie et qui pouvait réagir. Donc la question n'est pas là. Je crois qu'il est en effet l'acteur central, celui que la loi responsabilise, puisqu'elle lui donne la charge de la protection de l'enfance. Il est donc celui qui a failli, il est donc en effet sans doute la cible, comme vous dites, des suspicions, sinon des attaques à formuler. Je pense qu'il y aura des questions juridiques pointues qui en effet vont se poser. Les réponses interviendront après une concertation entre les associations, et au regard aussi des éléments qui auront été portés à notre connaissance au cours des débats. Nous verrons quel type de responsabilité est la plus adaptée à mettre en œuvre. Mais je pense qu'il faudra que nous menions cette action en concertation avec les autres associations. Je pense qu'il faudra que nous menions cette action en concertation avec les autres associations qui ont été portés à la fin de 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 la fin.